Eh bien les amis, c'est véritablement un coup dû pour la France en ce jour du côté du Niger, pays dirigé par le général Abdouhamman Chani qui depuis sa prise de pouvoir mène un véritable combat acharné contre le néocolonialisme français. Aujourd'hui, il s'agit du groupe nucléaire français Orano qui a annoncé officiellement la suspension de sa production d'uranium dans le pays, indiquant son incapacité à fonctionner. Dans un communiqué, la porte-parole du groupe français présent au Niger depuis 1971 et récemment déclaré « Persona non grata » a indiqué que les difficultés financières croissantes de la filiale minière Orano sommeillent avec un craint la société à suspendre ses activités. En effet, Orano qui détient plus de 63,4% des parts de la Somaï a annoncé que la société cesserait ses activités à compter du 31 octobre prochain, en raison de la détérioration de la situation financière de la Somaï. Il est important de noter que depuis le changement de gouvernement au Niger, il est devenu très difficile pour l'entreprise française de maintenir sa présence dans le pays en raison de la situation très tendue entre les deux gouvernements, à savoir le gouvernement français et le gouvernement nigérien. Le 11 juin 2024, le ministère des Mines du côté de Niamey avait annoncé que le permis d'exploitation d'Orano sur le site d'Imuroaen serait retiré et remis à l'État. Suite à cette nouvelle, l'entreprise a visiblement du mal à se maintenir sur le territoire nigérien. C'est là en ce jour un véritable coup dur pour la France. Il s'agit bel et bien d'une des plus grosses sociétés d'exploitation d'uranium dans le monde qui vient là d'être fermée par le gouvernement nigérien. La nouvelle est officielle et est tombée ce jour. A partir du 31 octobre prochain, la société Orano n'aura plus le droit de citer dans le pays, notamment du côté du Niger, qui a décidé officiellement de mettre fin au permis d'exploitation de cette société dans le pays. Donc c'est là en quelque sorte une nouvelle très très historique pour les panafricains, car le combat acharné contre l'ancienne puissance de colonne à crise est véritablement en cours et serait sur le point de porter ses fruits. Car, rappelons-le, l'exploitation des ressources africaines ne profite plus qu'aux occidentaux, en fait, aux entreprises ou alors aux pays occidentaux. Tandis que les pays africains dans lesquels sont exploités ces mines-là restent dans une pauvreté très accrue. Donc je ne saurais terminer cette vidéo sans en quelque sorte féliciter le gouvernement nigérien pour cette nouvelle bataille qui a été gagnée contre le néocolonialisme, surtout le néocolonialisme français. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle bataille massivement ? La vidéo est, vos amis, si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore faite. Et à très bientôt, les gars, pour de nouvelles lots d'informations. Ciao !